bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi et il je viens de clôturer le vlog précédent j'avais pris le fer hier soir mais évidemment rien ne s'est passé comme je l'avais prévu donc c'est pas très grave en soit voilà aujourd'hui on est samedi début week-end donc on va prendre le temps là ce matin on prend le temps tout le monde est élevé avant 9 heures moi je suis réveillé depuis 7 heures et donc on s'est élevé on a pris notre petit déj ce qui n'avait pas fait leur leçon hier soir les ont fait ce matin et puis ensuite ils m'ont demandé pour faire leur heure d'écran j'ai dit ok à ceux qui l'avaient mérité ensuite du coup moi j'ai laissé enfin j'ai aidé adam à faire ses leçons ensuite on a fait une partie de mario kart tous les deux enfin plusieurs parties d'ailleurs on a fait une demi-heure et en fait il n'a pas été très cool pendant ses leçons donc j'ai réduit son heure d'écran à 30 minutes et donc du coup on l'a fait ensemble voilà mes amis je vous reprends on est lundi il est 11h45 je pense je viens de récupérer marceau à l'école et j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai dû me faire un champ d'antipo j'étais contente en fait j'avais prévu de me laver les cheveux aujourd'hui sauf que ce matin ça me grattait la tête je me suis dit mais qu'est ce qui se passe et en fait je me suis passé le peigne et je me suis trouvé de peau voilà donc marceau vient d'y passer aussi puisque je l'ai vu se gratter la tête ce matin donc je n'ai même pas cherché à regarder dans la tête j'ai fait d'office et puis les autres y passeront ce soir il faut que j'aille cet après-midi en acheter un autre parce que le tube est quasiment vide donc franchement je suis trop saoulée mais vraiment saoulé donc bon c'est comme ça on n'a pas de choix on s'adapte du coup je vous ai repris hier en fait ni samedi d'ailleurs samedi j'ai fait ce qu'on avait prévu de faire on est allé on est allé dans la commune à côté pour faire nos petits achats et puis du coup j'ai racheté des baskets pour adam c'était ce qui était prévu j'en ai pris aussi pour marceau parce que en fait les siennes sont assez abîmées et je voulais absolument qu'il ait une paire pour le sport et une paire pour tous les jours j'ai repris aussi une paire pour marceau parce que en fait j'aime bien qu'ils aient une paire de chaque c'est à dire une paire de baskets et une paire pour tous les jours du coup adam aussi j'ai acheté des chaussettes pour marceau mais en fait elles sont trop petites donc c'est mon neveu qui va les récupérer oui des sockets parce qu'il m'en avait demandé et en fait il faudra que j'y retourne parce que celles ci ne lui vont pas j'ai pris 27 30 ans on dirait du 22 25 tellement épicentie mais bon c'est pas grave à mon avis elles ont été mal étiquetés qu'est ce qu'on a acheté d'autre on a acheté un câble hdmi parce qu'on a perdu celui de la switch chez action du coup qu'est ce qu'on était allé acheter chez action ah oui un carnet de croquis pour adam parce qu'il en avait besoin pour le collège et en fait partout où j'allais je ne trouvais pas ce qu'il lui fallait donc du coup j'ai été chez action chez action je savais que j'allais trouver et c'est le cas donc je suis très contente du coup adam c'est toujours aussi compliqué l'école ce matin grosse difficulté il était limite à pleurer je veux pas y aller etc il est revenu je pense que c'était volontaire pour arriver en retard déjà il m'a posé trois fois la question avant de partir mais si j'arrive en retard comment ça se fait comment ça se passe faut que je rentre à la maison et tout je dis bah non tu rentres pas à la maison en fait tu sonnes ah d'accord et en fait il est revenu genre cinq minutes après parce qu'il avait oublié je sais pas quoi essayer de voir donc bref je m'attends à avoir il a déjà eu deux avertissements depuis le début de l'année donc là on l'a prévenu avec eric que ça pouvait pas continuer comme ça mais voilà c'est comme ça du coup je suis un peu dégoûté aujourd'hui parce que en fait comme je le disais dans le vlog précédent j'avais fait des projets enfin je crois que je l'ai dit dans le vlog précédent j'avais fait des projets avec mes copines pour aller passer le week-end du 30 et du 1er octobre sur paris on devait passer la journée du samedi toutes les trois elle elle devait rentrer normalement le soir moi j'avais pris un airbnb puisque je prête mon appartement à eric pour qu'ils puissent venir voir les enfants alors je suis pas obligé de prendre un airbnb je pourrais dormir chez moi dans ma chambre il dort dans le canapé voilà mais j'avais pas spécialement envie de passer le week-end avec lui enfin je voudrais surtout les laisser profiter parce que en fait quand on est là eric il parle avec moi et du coup il profite pas vraiment des enfants donc je trouve ça dommage donc c'est vrai qu'on est on est plus tenté à parler entre adultes qu'avec les enfants donc du coup bon je vais les laisser tranquille moi j'ai pris un airbnb sauf qu'en fait mes copines ont annulé voilà donc je suis en train de voir bah peut-être pour faire un truc avec sandra ou alors j'annule tout et je reste chez moi je suis un peu dégoûté parce que c'était mon anniversaire enfin c'était pour fêter mon anniversaire donc ouais je suis deg hey je vous reprends on est mardi 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 il est 8h40 je crois je suis prête à partir je vais travailler à paris aujourd'hui je suis maquillée en fait hier j'ai eu une vision d'horreur façon de parler je me suis regardé dans la glace à un moment et je me suis dit oh mon dieu les cernes et du coup je me suis dit demain c'est abusé je me maquille donc aujourd'hui j'ai mis du fond de teint et pourtant je vois quand même mes cernes alors là j'essaye de trouver la meilleure lumière sauf que comme je suis dessous ça va pas marcher voilà on voit quand même que j'ai un peu voilà bref du coup la marceau est parti à l'école alors ça fait deux jours qu'il me demande pour aller à l'école tout seul je le laisse faire si là j'ai laissé un mot pour les gars parce que j'ai oublié de leur dire afin de leur rappeler parce qu'ils le savent que je vais à paris aujourd'hui mais est ce qu'ils auront le réflexe d'aller chercher marceau à l'école je n'en suis pas sûre donc du coup j'ai préféré le repréciser j'ai mis un mot sur la porte là moi je vais partir prendre le train j'avais prévenu pascal que j'arrivais qu'à 10h40 puisque je gérerai l'école de marceau ce matin donc là je vais aller prendre mon train aller travailler toute la journée ce soir je rentre à la maison bas comme d'habitude quand je travaille et puis marceau à la boxe donc ça je l'ai dit à comme ce matin qu'il fallait l'emmener à la boxe donc je pense que c'est ok demain demain c'est mon anniversaire et je suis à la maison avec les enfants donc je suis trop contente en fait c'est mon choix c'est moi qui ai décidé de rester à la maison en même temps c'est mercredi je vais pas mettre marceau au centre de loisirs alors que j'ai pas de contrat de travail et pas de paye donc c'est évident que je n'irai pas travailler le mercredi tant que je ne serai pas payé donc voilà donc je vais aller prendre mon petit train faire ma petite journée et puis ben on se retrouvera soit ce soir soit demain pour mon anniversaire et marceau qui me dit enfin comme me dit elle mais demain c'est ton anniversaire je dis oui je sais et la marceau il me fait un bon anniversaire non mais on vient de dire que c'était demain oui mais il est jamais assez tôt ok donc j'ai déjà eu un bon anniversaire voilà bon sur ce je vais y aller n'est ce pas et ben je vous dis à plus tard bon ben je vous reprends on est mercredi je vous ai pas repris mardi parce que en fait le fait que j'aille bosser je suis rentrée tard etc donc c'est un petit peu c'était un peu la course je dois l'avouer ce matin c'est encore un peu la course parce que voilà on y est bon j'ai accroché mon sac à dos derrière la porte donc elle s'ouvre plus complètement puis il y est ma chambre est rongée voilà ça c'est un vidéo que je vais accrocher dans ma cuisine du coup là je vais faire une pause parce que je vais aller vite fait faire des cours j'ai reçu un appel ce matin de ma copine aurore pour me souhaiter mon anniversaire et elle me dit tu fais quoi du coup pour ton anniversaire ce soir je dis bah rien je fais rien je mets les enfants au lit à 9 heures et voilà elle me dit quoi mais non et si je passe ça le fait mais carrément donc du coup elle vient manger avec moi ce soir et passer la soirée avec moi donc c'est plutôt cool je suis très contente ça me ravit donc donc voilà journée journée d'anniversaire quoi donc ce midi j'ai mon neveu à manger là je vais finir de ranger ça parce qu'en fait j'ai pas rangé que ma chambre j'ai rangé également ce meuble là à l'intérieur bien sûr donc maintenant il faut que je je m'occupe de tout ce qu'il y a dessus parce que clairement on a toujours notre peau on fait des économies pas très remplies parce qu'à chaque fois on se resserre dedans donc forcément ça se remplit pas vite bon l'organisation du mercredi c'est toujours à l'arrache comme vient de rentrer il est midi et demi on l'attendait depuis au moins dix minutes donc là il est parti déposer son sac il va venir avec nous et en fait je suis en train de me demander si je prends un gâteau pour ce midi ou si j'en prends juste un pour ce soir ou un pour ce midi et un pour ce soir je me pose des questions des questions existentielles vous me direz j'arrête pas de recevoir des messages sur instagram c'est super mon petit toutes ces personnes qui ne me connaissent pas et qui me souhaitent mon anniversaire ouais moi aussi je veux donc bon on va aller faire les courses là c'est un peu l'euphorie parce que du coup en plus on a l'ennemi donc faut qu'il n'y ait pas de soucis et bon comme est arrivé on va pouvoir y aller j'espère que ça va bien se passer parce que le petit lenni il est quand même assez tonique comme enfant bah les amis je vous reprends on est jeudi il est exactement 8h25 comme est parti emmener marceau à l'école et moi en fait je j'en profite pour plier un peu de linge avant de partir puisque en fait comme je gère marceau en ce moment je ne savais pas enfin j'avoue ne pas avoir pensé à regarder les emplois du temps avant de l'inscrire enfin avant de donner mes horaires à pascal et donc du coup je lui ai dit que je devais emmener marceau à l'école ce matin alors qu'en fait comme était là et qu'il aurait pu le faire mais bon c'est pas grave en soit c'est pas gênant de toute façon je suis pas payée donc que j'arrive à 10h40 ou pas c'est pas à la fin du monde du coup bah j'en profite je ne pars que dans une demi-heure donc je vais partir en même temps que comme d'ailleurs qui commence à 9h et il pleut voilà c'est terrible donc je me suis pas pris la tête à faire un brushing ce matin vous en doutez là je suis même pas encore maquillée en fait je me suis surtout occupée des enfants et là qu'ils sont quasi tous partis elles viennent partir à 8h22 pour commencer à 8h30 heureusement que le lycée est juste à côté et puis voilà donc hier c'était mon anniversaire vous l'avez compris j'ai passé ma journée tranquille hier c'était une bonne petite journée j'ai eu droit s'il faut que je raconte l'anecdote j'ai eu droit à un cadeau bassiste à dessous tu change de pièce en fait je suis chez moi ici et donc en fait oui j'ai eu droit à un cadeau de la part d'elsa je vous montre voilà un petit oui avec comme en arrière-plan c'est encore plus beau en prétention j'ai eu droit à un petit bouquet de fleurs un bouquet de roses rouges de la part d'elsa et en fait c'était assez drôle parce que elsa le mercredi elle a courte toute la journée et donc là elle était en cours et quand elle est rentrée j'étais dans le bain et c'était bizarre parce que elle a ouvert la porte elle a refermé la porte elle est repartie donc je me suis demandé qui c'était et je demande je dis mais c'est qui et là elle me dit c'est elsa je dis bah pourquoi t'es repartie ah non mais j'arrive et me dit bon du coup comme elle était rentrée en fait j'étais allée prendre un bain parce que les gars ils étaient occupés entre eux moi je faisais rien de spécial et après les gars étaient partis dehors et donc je profitais de mon bain et quand elle est rentrée je me suis dit bon bah puisqu'elle est là je vais sortir donc je suis sortie du bain et j'étais en serviette et elle me dit tu peux t'habiller s'il te plaît je voudrais te donner ton cadeau d'anime je dis bah tu me le donneras ce soir il y a aurore qui vient on fera un petit truc vraiment anniversaire quoi et là elle me dit ouais non je peux pas attendre ce soir je dis pourquoi c'est de la bouffe elle dit non je dis bah c'est forcément un truc périssable si tu peux pas me le donner maintenant elle me dit oui mais c'est pas de la bouffe ok je dis bah donc ça peut attendre ce soir si c'est pas de la bouffe elle me dit non ça peut pas attendre et tout donc je m'habille et une fois habillée je pars dans le couloir et là en fait je la vois elle avait le bouquet de fleurs dans le dos et en fait elle ne m'a pas vue du coup elle s'est tournée donc j'ai vu les fleurs en fait et là je fais oh ma chérie t'es trop gentille et là en fait elle me fait oh mais non t'as gâché ma surprise bah je dis c'est pas grave c'est des fleurs et là elle me dit non mais c'est pas ça c'est que elle me dit je voulais me mettre à genoux pour te les offrir pour compenser le fait que t'es pas d'homme dans ta vie pour ton anniversaire j'ai trouvé ça tellement mignon et son attention en fait elle m'a tellement touchée que j'en ai pleuré et Aurore m'a offert un beau cadeau d'anniversaire aussi une très belle bougie enfin visuellement très jolie et qui sent en plus hyper bon avec une petite trousse je vais vous la montrer parce qu'elle me dit tu peux me la donner elle est sur la bibliothèque s'il te plaît elle me dit bah quand je l'ai vue j'ai pensé à toi du coup je l'ai prise avec la bougie donc voilà la bougie elle est très jolie d'esthétique en fait pour la déco je la trouve très jolie puis le petit pot du coup il est à conserver et la pochette avec la tour Eiffel en fait et là elle me dit bah voilà Paris c'était toi quoi il fallait que je le prenne et donc c'était trop gentil donc du coup on a passé une super soirée c'était chouette et bah là voilà un retour au quotidien normal donc je vais aller me maquiller me coiffer et puis partir me brosser les dents aussi accessoirement et puis partir à la gare sous la pluie parce que ouais j'ai un parapluie mais j'avoue que ça me saoule de partir sous la pluie bon les amis je ne suis pas morte nous sommes mardi 26 voilà donc il y a eu un gros décalage entre le vlog et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu alors je ne vais pas dire un week-end difficile parce que j'ai eu une très belle journée samedi mais vendredi a été une journée extrêmement difficile pour moi très éprouvante en tout cas nous avions rendez-vous vendredi avec une psy libérale qui devait recevoir Adam pour faire connaissance dans le but de lui faire repasser ses tests de QI et en fait le rendez-vous ne s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais c'est à dire que là c'était un rendez-vous pour faire connaissance pour comprendre le but de notre démarche pour apprendre à connaître Adam avant de lui faire passer les tests et ben en fait elle m'a demandé pourquoi on était venus j'ai expliqué les problèmes scolaires j'ai expliqué son comportement à la maison j'ai expliqué son état d'esprit j'ai expliqué sa façon d'être j'ai tout expliqué en fait j'ai expliqué même sa naissance mais on a tout tout passé en revue et ben la question que je redoutais est arrivé où elle m'a demandé si on avait déjà envisagé l'idée qu'il puisse être enfin qu'il puisse avoir un TSA c'est à dire un trouble du spectre autistique et évidemment que je l'ai envisagé depuis qu'il est bébé je me pose la question en fait le fait qu'il est qu'il soit resté enfermé dans l'écharpe de portage pendant des mois parce que ben en fait on pouvait pas le poser nulle part il ne voulait que moi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et il est pas improbable que ce soit dû à sa naissance qui a été particulièrement violente mais mais voilà le sujet a été évoqué ça fait dix ans ça fait dix ans que j'en parle à tous les spécialistes de santé qu'on a pu rencontrer jusque là et que tout le monde me disait non il a rien tout va bien ça fait dix ans que j'essaye de dire à Eric qu'à mon avis il a un problème qu'il y a quelque chose qui va pas dans son esprit enfin pas dans son esprit dans son cerveau et que Eric me dit mais arrête de lui chercher des problèmes partout n'importe quoi voilà et aujourd'hui bah c'est pas moi qui le dis en fait donc elle m'a demandé s'il avait toujours le regard aussi fuyant et bah oui il a toujours le regard fuyant en tout cas avec les gens quand il se retrouve face à quelqu'un qu'il ne connait pas en fait Adam il a tendance à se à se faire une image au premier regard c'est à dire que je vais dire des bêtises mais je vais aller chez Inter par exemple je vais croiser une copine à moi au premier regard il va savoir s'il a envie de lui parler ou pas et donc s'il a envie de lui parler il va la regarder grand sourire etc et si dans sa tête il s'est dit non elle ça va pas le faire bah en fait il s'enferme dans sa bulle et du coup quand les gens lui parlent et bah il regarde par terre voilà il était plus avec nous en fait et le temps du rendez-vous il était comme ça et donc c'était compliqué pourtant elle a été très gentille cette personne et elle lui a posé des questions il a répondu mais avec le regard fuyant et donc au bout d'un moment elle m'a posé la question devant lui en plus et elle m'a demandé s'il avait toujours le regard fuyant donc j'ai expliqué et en fait à ce moment là elle lui a dit est-ce que tu veux bien me regarder Adam et il l'a regardé ils ont discuté elle lui a dit est-ce que t'as des questions est-ce que ça t'inquiète de venir passer ce bilan avec moi la semaine prochaine est-ce que tu as besoin d'explications par rapport à tout ça il a dit non il a dit que ça lui faisait un petit peu peur mais que il allait le faire ça le dérangeait pas et donc elle lui a réexpliqué tout alors toujours en parlant au mur puisque lui il était en train de tourner sur lui-même enfin pas sur lui-même mais il faisait un petit tour comme ça à l'endroit où on était et donc je pense qu'il l'écoutait mais il ne voulait surtout pas la regarder et donc du coup il était pas avec nous à un moment même je me suis trompée elle me dit il est à quelle école et donc je commence à dire il est à telle école et au moment je dis mais non n'importe quoi je dis il est plus à l'école il est au collège et en fait je réalise que je me suis trompée et là je le regarde je lui dis toi tu me corriges même pas et là il me regarde il me fait de quoi ah ouais ok d'accord en fait il était pas du tout du tout du tout avec nous quoi donc c'était un petit peu compliqué ce rendez-vous et j'avoue que le fait d'avoir abordé le TSA j'y étais pas préparée malgré malgré que j'ai toujours eu une suspicion j'avoue que j'y étais pas préparée et rien n'est officiel c'est pas parce que elle a eu l'impression là comme ça en une heure que qu'il avait un trouble autistique ça veut pas dire que c'est vrai en fait ça peut voilà être il peut très bien être dans un comportement inhabituel etc et que c'était pas le cas je vais pas vous mentir il était comme il est avec moi comme il est avec ses frères comme et ses soeurs d'ailleurs mais c'était bien lui quoi donc bah on verra là samedi c'est Eric qui va l'emmener pour passer le bilan et moi j'y retournerai le week-end suivant pour le rendu en fait le rendu du bilan donc on va connaître le montant de son QI on va savoir s'il y a d'autres tests à lui faire passer et je pense que pour le coup ce sera le cas il est déjà en attente alors on a un rendez-vous demain déjà au CMPP qui le suit habituellement qui est juste à côté de chez nous on a rendez-vous demain après-midi donc déjà on va en parler et lui je pense qu'il n'a absolument pas compris qu'il était suspecté de troubles autistiques il n'a pas compris parce qu'il n'était pas attentif il n'était pas avec nous il était dans sa bulle il faisait son truc et pas du tout vraiment pas du tout avec nous comme souvent Adam il est très rarement avec nous en fait donc c'est c'était pas un comportement surprenant pour moi cependant c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elle juste comme ça en trois quarts d'heure elle puisse me dire quand même donc elle je pense qu'elle s'est essentiellement basée sur le fait qu'il était effectivement enfermé dans une bulle qu'en plus il avait le regard fuyant elle me disait que les troubles spatio-temporels dont souffre Adam qui ont été révélés par ses précédents tests étaient justement typiques d'un trouble du spectre autistique et donc on verra bien bon je dois reconnaître que pour un enfant qui serait touché par l'autisme il est quand même plutôt ouvert et plutôt dans la communication dans la recherche de contact avec les autres donc c'est plutôt rassurant parce que c'est vrai que dans l'autisme ce qui fait peur c'est vraiment ça c'est le côté isolé enfin le côté isolé en tout cas mon neveu est autiste et lui il avait ce côté isolé où moi je n'ai pas existé dans sa vie avant que je mette au monde Anaïs en fait et dès qu'il y a eu un bébé dans mon foyer il s'est rendu compte que j'existais en fait voilà donc c'était compliqué mais là dans le cas d'Adam on n'est pas du tout dans ce cadre là et donc il y a vraiment des degrés clairement différents vraiment donc bon c'est pas de toute façon une tare en soi que Adam soit touché par le spectre de l'autisme ça me enfin comme je le disais je l'ai toujours suspecté donc c'est pas je le vis pas comme une révélation qui est arrivée hier en fait ma réaction elle est encore une fois très 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 égoïste et je m'en veux énormément de réagir comme ça parce que quand elle m'a parlé de ça la première chose à laquelle j'ai pensé c'est à son suivi à ses besoins en fait et à mon manque de disponibilité parce que j'ai décidé de reprendre en main ma carrière voilà et je me suis dit bah je vais peut-être devoir tout laisser tomber en fait parce qu'à un moment il va falloir que je fasse un choix entre aller travailler ou m'occuper de mon enfant qui a besoin de moi quoi donc parce que dans le principe ça change pas ça reste Adam c'est lui comme il est aujourd'hui il sera le même demain et il sera le même après le 7 octobre même si on confirme qu'il a un TSA c'est pas le souci c'est pas ça que je voulais dire c'est juste que je vais devoir faire énormément de démarches en fait pour des rendez-vous de spécialistes pour les mises en place d'un PAI au collège pour les rendez-vous de psychomotricité parce que a priori il est dyspraxique mais ça on c'était comment dire soupçonné depuis un certain temps déjà donc on le savait il va faire le bilan de psychomotricité aussi là au mois d'octobre et et tout ça c'est c'est des choses que je je vais devoir gérer moi en fait puisque c'est mon rôle de maman et je compte pas du tout sur Eric pour faire tout ça parce que de là où il est déjà c'est pas possible et puis vu son refus d'accepter la situation je peux pas compter sur lui en fait donc bah je vais devoir me débrouiller toute seule c'est c'est pas difficile en tout cas par rapport à mes convictions religieuses je pense que si le ciel a mis ça sur mon chemin c'est que je suis capable de relever ce défi mais c'est juste que je me dis pour une fois que je faisais quelque chose pour moi bah je vais peut-être devoir arrêter en fait voilà et ça j'ai beaucoup de mal à l'accepter en fait donc c'est triste mais c'est comme ça si je dois laisser tomber bah je laisserai tomber j'espère pas très honnêtement j'espère vraiment réussir à à gérer ça en doublon et et à l'être suffisamment à la hauteur pour lui surtout parce que c'est ça le plus important pour moi c'est vraiment de d'être là à hauteur de ses besoins et de ne rien négliger sur sur ses besoins donc j'espère que ça se passera bien mais c'est vrai que ouais ça m'a mis pas mal le moral en berne vendredi mais heureusement samedi j'ai récupéré le moral parce que je suis désolée pour ces vagues d'émotions à chaque fois mais je suis hyper sensible alors j'y peux rien en fait samedi on avait prévu de passer une journée en famille avec mon frère et mon neveu pour marquer le coup de mon anniversaire plus ou moins et donc on devait voilà se retrouver chez moi passer du temps ensemble faire des jeux de société aller jouer à la pétanque enfin on avait pas de plan bien précis juste qu'on avait prévu de se voir et en fait on s'était dit vers 15h je crois ou 16h je sais plus et en fait non on avait dit 15h parce que 15h30 même parce que de 14h à 15h j'avais les soeurs missionnaires qui sont venues à la maison et du coup pour pas embêter mon frère avec tout ça parce que je sais mon frère il est croyant mais pas du tout pratiquant et pas mormon en tout cas donc du coup je voulais pas lui imposer ça donc je lui ai dit bah t'as qu'à venir après comme ça on prend la suite et donc il est venu à 15h30 et en fait il est pas venu seul voilà c'était ça ma grande surprise c'est qu'il avait ma copine Sandra l'angoisse que vous avez pu voir dans le vlog de mes deux semaines à Paris qui était avec lui et qui m'a fait la surprise en fait de venir me voir pour mon anniversaire alors j'avais même pas de gâteau j'avais pas de boisson j'avais rien à lui offrir la pauvre parce que moi j'avais rien prévu parce que le gâteau avec mon frère on l'avait mangé mercredi donc je me suis pas dit qu'on allait en manger un autre mais en fait si voilà on aurait pu en tout cas en manger un autre donc bah du coup elle est venue alors grosse surprise parce qu'en fait j'ai reçu ça pour mon anniversaire évidemment à montrer comme ça ça vous parle pas ce sont des écouteurs sans fil Apple c'est à dire des Airpods en fait des vrais Airpods qui m'ont été offerts par Sandra mon frère Mélissa et Anaïs qui se sont groupés en fait pour me faire ce super cadeau et je suis trop contente parce que vous allez trouver ça nul vous allez dire c'est vraiment juste un accessoire je vais vous expliquer en fait je m'en étais déjà acheté chez Action parce qu'ils sont pas chers chez Action et en fait ils sont pas c'est la forme en fait qui ne convenait pas qui ne tenait pas dans mon oreille et donc j'avais arrêté bah de les utiliser parce que la forme n'était pas adaptée et moi il me fallait cette forme là ça ce sont les écouteurs filaires qui sont vendus avec l'iPhone et ceux là ne bougent pas de mon oreille et donc j'utilisais toujours les filaires sauf que en fait les filaires c'est un petit peu contraignant parce que sur les iPhones les écouteurs se branchent sur la même fiche que le chargeur c'est à dire que si vous n'avez pas de batterie et que à tout hasard vous pourriez brancher votre téléphone bah si vous êtes en écouteurs vous pouvez pas le faire ou vous pouvez pas brancher les écouteurs si votre téléphone est en charge inversement et donc ça c'était quelque chose qui me posait un petit peu problème mais en soit rien de grave et en fait Sandra m'a dit tu verras fais les toits offrir pour ton anniversaire en plus elle m'a dit je fais non mais moi personne ne fait de cadeau à mon anniversaire c'est pas grave c'est comme ça et ça m'est dégale à vrai dire et du coup elle me dit elle a enchaîné sur autre chose et en fait elle a organisé tout ça pour me les offrir justement et donc c'était une super journée j'ai vraiment 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 adoré ma journée c'était vraiment super j'ai rien à dire de plus que ça ça m'a remonté le moral comme jamais ça m'a fait énormément de bien du coup hier je suis allée travailler à Paris et ce matin j'ai dû rentrer en fait parce que j'étais repartie pour aller travailler à Paris mais j'ai dû rentrer parce qu'en fait Adam alors je pense que c'est Marceau qui a mis les clés d'Adam dans son sac ado donc dans le sac d'Adam sauf qu'Adam n'était pas au courant et donc quand il a voulu partir il ne trouvait pas les clés et donc il n'a pas pu partir au collège ce matin donc j'ai été obligée de rentrer pour qu'il puisse y aller cet après-midi en pouvant fermer la porte de l'appartement voilà donc moi je suis rentrée donc je travaille à la maison et puis on s'organise comme on peut et je retournerai à la prod à partir du 6 octobre parce que pour le moment Pascal travaille sur un autre projet donc moi ça me laisse le temps de finaliser la direction de prod du tournage qu'on vient de faire et puis bah du coup on y retournera pour refaire ça en binôme enfin j'y retournerai pour faire ça en binôme bah quand il sera disponible voilà donc je vais clôturer ce vlog maintenant parce que du coup j'ai déjà 20 minutes juste là alors que j'avais déjà vlogué avant ce vlog ce vlog va être interminable mais voilà il fallait que je vous explique ce qui s'est passé donc maintenant c'est fait du coup je vais vous laisser pour aujourd'hui désolé pour cette petite pause émotion et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous fais des gros gros bisous merci pour votre fidélité